Comme je suis un excellent streamer, j'ai préparé la suite. On va regarder ça. Assignation identitaire, pression communautaire, l'histoire de David Duquen, publiée par le Figaro. Donc, j'imagine que c'est un rebeu qui a insulté le traité de rebeu de service et tout. Donc, je pense que les gens attendent mon avis. Donc, je vais vous donner mon avis sur ça. Est-ce que c'est vraiment un rebeu de service ou pas ? Moi, je ne connais pas le gars. Je ne connais pas le gars. Donc, on va voir. Et on va essayer d'être honnête. Et moi, la vie de base, je suis en mode, mais on s'en fout. Franchement, les petits rebeux comme ça ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Ça ne sert à rien de s'en prendre à eux, quoi. Que tu les aimes ou pas. Moi, David, d'emblée, je n'ai pas envie de m'en prendre à David. S'il y a du racisme en France, ce n'est pas la faute de David, quoi. Mais j'ai l'impression que parfois, les rebeux qui sont en mode intégration, c'est vraiment les victimes premières par ressentiment ou je ne sais pas quoi. Allez, c'est parti. On me disait que je faisais trop mon français, que j'étais un dégradé de gris, un faux frère. Le truc trop de son français, les gens, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est souvent un truc, on ne va pas le mentir, c'est souvent un truc qui revient et qui fait arrête de faire ton français. Mais ce qui est intéressant là-dedans, dans le truc de arrête de faire ton français, c'est qu'il y a aussi un truc de classe. Et que c'est ça qui est difficile aussi avec le racisme et ce mélange entre classe et race, c'est que souvent, en fait, le français, c'est celui qui est aussi plus intégré, pas seulement socialement, genre c'est la France et tout, mais c'est celui qui est le plus aussi intégré économiquement. Et qu'en fait, les Noirs et les Arabes, c'est ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Et pourquoi je vous dis qu'il y a un mélange de classe, c'est qu'aussi dans les classes sociales, dans le milieu ouvrier, il y avait l'idée de celui qui essaye de trop faire le classe moyenne ou le classe supérieure dans les milieux ouvriers, il y a l'idée de « mais pour qui tu te prends ? Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas, arrête de te prendre pour le bourgeois. » Et donc, Richard Tordgaard, Olivier Schwartz, allez lire ses livres sur les enquêtes sur les milieux ouvriers, mais il y a vraiment cette idée de « ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne fais pas croire que t'es meilleur que nous, les colos, les classes populaires et tout. Ah, ça a joué, moi je suis distingué et tout. » Et je trouve qu'il y a un petit peu ça aussi dans le truc « arrête de te prendre pour un français. » C'est pas seulement un truc racial, il y a du racial là-dedans. Il y a l'idée « mais tu restes un arabe, arrête de te prendre pour un français, tu restes un arabe. » Mais il y a aussi un peu de mélange de classe sociale. Arrête de te la jouer un peu plus distingué que nous, quoi. Alors nous, on est les prolo arabes, voilà. Ils étaient beaucoup plus violents envers moi qu'envers mes copains de l'équipe de France, entre guillemets. Je me prenais des coups, des insultes en arabe, des crachats dans le dos. Moi, en vrai, j'ai de l'empathie, je vous dis sincèrement, j'ai de l'empathie pour lui parce que je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai que quand, dans les quartiers populaires, les noirs et les arabes sont encore plus durs à l'égard des noirs et des arabes, tu vois. Moi, vous savez que pendant un temps, je n'osais pas dire que ma maman était française, genre quand j'avais 12-13 ans. Mais ce n'est pas que c'était des pressions. Vous voyez, il n'y a pas le côté pression en mode communautaire et tout. Genre, c'était un peu la honte, tu vois. Il fallait être un vrai rebeu et tout. Mais après, les gens, je n'ai pas plus souffert que ça. Il y a un moment donné, j'avais 15 ans, je dis oui, ma mère, elle est française. Et bon, au final, ça s'est bien passé. Mais tu as l'impression que c'est mieux d'être un vrai rebeu. Mais c'est aussi l'adolescence, les pressions adolescences, les trucs qui peuvent être débiles. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Les fêtes groupes et tout, ça peut être n'importe quoi. Donc moi, je crois tout à fait que ça peut être difficile parfois pour lui. Je trouve ça dommage. Et je pense que maintenant, avec du recul, il ne faut pas s'en prendre à ce pauvre gars. Il faut le laisser. C'est pour ça qu'il faut interdire le métissage. Ça va, frérot ? Ça va ? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi ce que je constate, en fait, dans mon terrain d'enquête. C'est ce que nous, on appelait à l'époque les guerres, les Français. En fait, tu sentais que c'était aussi un mépris de classe. En fait, tu parlais des riches. Et moi, c'est une blague. En fait, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais ado. Tu avais cette blague qu'on faisait. Et on disait, c'était avec mes cousins et tout. Et on faisait ça, on me disait, ouais. Alors là, je m'essuie comme un arabe. Et là, maintenant, je m'essuie comme un Français. Oh, c'était délicieux. Et en fait, quand on imitait le Français, tu voyais qu'en fait, on n'imitait pas le Français prolo. Parce que le Français prolo, il avait les mêmes codes que nous. Il avait les mêmes tenues, les mêmes bouffes et tout. Et en fait, il imitait le bourgeois. Et donc, tu avais un mélange. Voilà, le blond de Gad Elmaleh. Et en fait, tu avais un mélange de conflits de classe. Et pour nous, le guerre, le Français, en fait, c'était le riche. Quand nous, on disait, le Français, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait le Kinder Bueno. En fait, c'était la blague aussi au goûter. Ouais, nous, on a le faux Kinder. Et le Français, lui, il a le bon Kinder. En fait, c'est qu'on mélangeait. Et mais c'est parce qu'aussi, notre environnement social était marqué comme ça. On voyait que nous, les Noirs et les Arabes, on était davantage dans les galères que les Blancs. Et que les Blancs, qu'on fréquentait au collège et tout. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça. C'était les rares qu'il y avait. Soit, c'était des prolos comme nous. Et en fait, ils étaient indigénisés. C'est-à-dire, ils faisaient partie de notre équipe. Ils se foutaient de leur gueule. Et les autres, c'était des petits bourges, quoi. Des classes moyennes. Voilà, donc tu avais le côté, oui, les guerres propriétaires. Il y avait aussi la distinction, les banlieues HLM et les banlieues pavillonnaires. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Ce mélange de classe et de race, quoi. Et c'est ça qui est difficile à distinguer. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais petit. Ils disaient, mais non, moi, je connais des potes. C'est des Blancs, ils s'essuient comme ça. Mais c'est en fait, plus tard que j'ai compris qu'en fait, on se moquait des riches, en fait. Les Blancs plus pauvres que nous, c'était vraiment la misère. Mais ça, c'est ce que je dis souvent. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu vois, dans les quartiers, il y a une forme d'empathie à l'égard des Blancs qui étaient restés en mode les pauvres, les misquines, quoi. Saint-Étienne, c'était un peu ça. C'est très prolo. Saint-Étienne, c'est extrêmement pauvre et tout. Et très algérien, très arabe. Et les Blancs pauvres, tu as une forme de... Tu es en mode... Je veux dire, tu es presque... J'ai de la peine pour toi, tu vois. Même, tu as intégré l'idée que... Tain, tu es pauvre dans ton pays. Nous, on est noir et arabe. C'est normal, on est pauvre. On est noir et arabe, on vient d'arriver et tout. Toi, tu es dans ton pays, tu es dans la galère. J'ai de la peine pour toi. Alors qu'on était au même niveau, tu vois. Et on avait intégré ce truc de... Putain, c'est encore plus grave que lui soit pauvre parce qu'il est chez lui. Il est français, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant à voir et de voir cette empathie qu'il y avait. Et donc, franchement, Saint-Etienne, on est entre pauvres. J'aime trop. Bah oui, oui, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Que ma mère a grandi, c'était la rue François Copé. C'est là qu'elle va se battre contre un mariage arrangé. Son destin aurait été d'être marié avec un cousin. Sa façon de parler aussi. Moi, ça ne me dérange pas. En fait, moi, je pense que ce gars-là... Bien sûr, moi, je critique sa manière de donner du crédit au discours raciste. Mais le problème qu'il y a, c'est que je pense qu'il ne le fait pas... Comment dire ? Il ne le fait pas avec des mauvaises volontés. Je crois à sa sincérité. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Je crois à sa sincérité. Et je pense que sa sincérité est due au fait que... Bah, je pense qu'effectivement, il a souffert en étant plus jeune de se réprimande. Et qu'il s'est dit, bah, en fait, je ne peux pas être intégré avec eux. Voilà. Et donc, je prends ce camp-là parce qu'eux, ils me permettent d'être ce que je suis. Et c'est pour ça que je pense qu'être violent ou être agressif avec lui, ça ne va rien régler. C'est qu'il faudrait discuter. Il faudrait peut-être politiser la question. Lui dire, moi, je comprends ta souffrance, mais est-ce que vraiment, tu as envie que ce soit ça ton rôle ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir là-dedans ? Et ce n'est pas l'idée d'excuser tes agresseurs, au contraire ? Voilà. Et moi, je crois en sa sincérité, même si je ne suis pas du tout d'accord avec son choix politique. Je ne sais pas si je suis clair. C'est marrant, ce marqueur de classe race, il se fait aussi à l'école. Un bon élève, même pauvre, qui commence à trop bien parler, ça fait embrouiller comme étant bourgeois. Bah, totalement. Mais tu vois, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un mélange classe race. C'est que dans les milieux ouvriers, il y avait aussi ça. Le bon élève, c'est en mode, mais pour qui tu te prends ? Et sans le truc racial, je vous parle des milieux ouvriers blancs. Le bon élève, c'est en mode, tu te prends pour qui ? Finalement, Moustapha a préféré choisir sa soeur René Herrera qui... Mais voilà, je veux dire, s'il a envie de parler comme ça, ça ne me dérange pas. Si c'est son kiff, s'il portait un buret, je suis en mode, bon, voilà. Ma mère était la deuxième d'une famille de dix enfants. Et ma mère... Tu vois, moi, vous parlez de sa manière de parler, mais je pense que c'est ce qu'on va découvrir. Je pense que c'est aussi dû à sa mère qui l'a éduqué de cette manière. Et en même temps, sa mère, elle a échappé à un mariage forcé. Et donc, aussi, son moyen d'échapper à ce mariage forcé, à cette emprise familiale, c'est de rejoindre des gens qui, politiquement, sont problématiques, mais en même temps, lui permet de s'émanciper sur ce point-là. Et c'est pour ça que, quand tu vois, du point de vue individuel, bah oui, il y a des histoires compliquées. Mais ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est qu'il y a des raisons logiques qui font que les gens arrivent à ces positionnements politiques, tu vois, et que la simple condamnation, ça ne sert à rien, et qu'il faut avoir aussi un peu d'empathie, même pour être efficace politiquement à l'égard de ces personnes-là. Elle avait envie de s'émanciper. Elle voulait être comme les jeunes filles qu'elle voyait à l'époque à la télévision. Elle adorait les filles comme Sheila, Sylvie Vartan, François Zardy, Brigitte Bardot. Mais tu vois, et après, tu as aussi des choix impersonnels, c'est-à-dire que moi, je suis fan d'Eddie Mitchell, et ce n'est pas pour ça que je suis dans un, comment dire, dans un conflit identitaire, ou que j'en viens à embrasser toute la mystique de la France et tout, tu vois. Mais ça, c'est à travers la politisation, c'est ça qu'il faut avoir. Et ça, c'est aussi la focale individuelle, et c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de dire, mais les gens, il faut voir les tendances lourdes. Non, mais individuellement, il fait ce qu'il veut, mais le fait qu'il n'ait pas conscience, qu'il induit un certain phénomène, c'est vraiment le syndrome du bon intégré. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire, oui, moi, je suis d'accord que du point de vue individuel, ton histoire est triste, mais en fait, là, tu as une fonction, tu remplis une fonction, c'est celui de donner du crédit au discours raciste sur le manque d'intégration des Noirs et des Arabes, et en fait, de donner du crédit aux politiques racistes, des politiques racistes dont tu es indirectement victime. Parce qu'en fait, pourquoi ton entourage t'a aussi agressé ? C'est parce que, et ce n'est pas une raison de l'excuser, pas du tout, mais c'est aussi un ressentiment de leur part, une frustration de leur part, en mode, ah, on nous accuse de ne pas être assez intégrés, on veut qu'on perde notre identité, donc c'est pour ça qu'on s'en prend à nous, mais de toute façon, on ne sera jamais totalement intégrés, et en fait, ils vont te montrer toi comme exemple, et donc, leur frustration, plutôt que s'en prendre à l'état raciste, ils vont s'en prendre au petit rebeu à côté, qui, lui, présente tous les cages d'intégration, et qui est présenté par le système raciste comme, bah oui, soyez comme lui, et qui, donc, eux, ils sont en mode, bah non, bah non, on refuse d'avoir ce truc-là, parce que, de toute façon, de manière générale, ça ne va pas marcher, vous n'allez jamais accepter tous les Arabes, même avec tous les efforts qu'ils font, et l'exemple de ça, ça a été, on le rappelle, Zainé Belrazoui, qui était le modèle d'intégration, et une fois qu'elle a été pro-palestinienne, tout le monde lui a mis sur la gueule, mais c'est comme lui, j'ai envie de te dire, mon petit David, prends une position, par exemple, sur la Palestine, et tu verras que le Figaro sera plus sympa avec toi, et que tu vas devenir le petit Arabe soupçonné d'antisémitisme, et qu'on va dire, mais en fait, est-ce qu'il ne nous a pas menti ? Est-ce qu'il n'était pas sous taquilla ? Juste en disant, mais attendez, c'est un petit peu grave ce qui se passe en Palestine, le génocide, tout ça, tu vois. Et voilà, c'est ça qui est intéressant de voir, en même temps, comment ils arrivent à miser sur l'individuel pour éclipser les structures racistes, quoi. À l'époque, les bureaux du FLN interdisaient aux Algériens de vivre comme des Français, et de laisser leurs filles fréquenter des garçons. Mais là, ça se comprend, tu comprends, je ne veux dire, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, ce n'est pas bien. Tu comprends que dans le contexte de la guerre, tu comprends qu'il y a eu cette directive-là c'est-à-dire que des gens risquaient leur vie. Ils avaient peur des mouchards, des balances, donc je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais le contexte de l'époque, il y a des gens, ils mourraient, quoi. Les mariages ont toujours été arrangés. Je rencontre beaucoup de jeunes femmes qui arrivent du Maroc et qui ont été mariées avec des jeunes hommes qui sont français, et qui sont leurs mères qui leur ont trouvé une femme au bled. Oui, oui, mais ça, c'est la tradition. Les gens, ça a souvent été ça. Ça l'est beaucoup moins, ça l'est même pas... Ce n'est pas seulement ça l'est beaucoup moins, ça l'est quasi plus du tout. Même entre nous, le mariage forcé, le mariage arrangé, c'est démodé. Tu vois l'évolution qu'il y a eu aussi, et l'évolution, je ne dis pas en mode positif, là, il n'y a pas de jugement moral sur le mot évolution, mais tu vois que chez nous, s'il y a un truc de mariage arrangé, on s'en moque. On est en train de dire, mais on est où ? Tu vois, et tu vois qu'il y a eu une évolution sur ça. Mais que même le truc du mariage arrangé, c'était le cas en France. Il faut voir aussi que, en fait, ce n'est pas que les gens étaient plus intolérants à l'époque, c'est qu'il y avait aussi une autre manière de concevoir le mariage, et que l'idée de mariage d'amour, c'est un truc assez moderne, les gens. Il n'y avait pas le même rapport sur l'amour, sur on choisit son truc et tout. Donc, il faut aussi remettre en contexte. Ce qui ne veut pas dire que leur lutte, elle est... Je comprends aussi qu'il y a des gens qui luttaient contre le mariage arrangé et tout. Et maintenant, dans les familles musulmanes, c'est le vieux monde. Et de plus en plus en Algérie ou au Maroc, il y a de plus en plus cette tendance à se dire, bon, le mariage arrangé... Mais c'est aussi qu'il ne faut pas avoir aussi un point de vue anachronique sur le mariage arrangé. Il faut comprendre aussi que le mariage arrangé, ça s'inscrivait dans un certain contexte social, tu vois. Et c'est pour ça que pour certains, c'était accepté. Et il y a une différence entre mariage arrangé et mariage forcé. Oui, oui, c'est bien aussi de préciser ça. Merci, Georges Lafritemolle. Le voile s'est propagé chez des gens qui pratiquaient le mariage arrangé. Donc, ça n'est venu que matérialiser une réalité anthropologique identitaire, religieuse, civilisationnelle. Là, il mélange des mots qu'il a appris, civilisationnel. Genre, il n'y avait pas de mariage... Je veux dire que c'est seulement la civilisation des pays du Sud. Avant, il y avait... Non. Dans la civilisation française, il n'y a jamais eu de mariage arrangé. Jamais. Alors là, ça n'existe pas. Une réalité anthropologique, identitaire, religieuse, civilisationnelle. Ça fait bien de placer ces mots. Ça fait très bien. Vous aimez ça, Figaro ? C'était un conflit de civilisation. D'ailleurs, ça n'a pas de sens parce qu'on voit que maintenant, de moins en moins, les musulmans, que ce soit dans les pays du Nord ou ceux dans les pays du Sud, de moins en moins, acceptent le mariage arrangé. Il y a de plus en plus l'idée de je marie avec qui je souhaite. Et même, ils font ça sur des arguments islamiques. C'est-à-dire que l'idée que je me marie avec qui je veux, beaucoup, notamment dans les féministes islamiques, le mobilisent au nom de l'islam et au nom de personne ne peut me forcer à me marier avec quelqu'un d'autre que celui que je souhaite. Donc, ce truc de choc civilisationnel, religieux, islamique... Arrêtez, arrêtez. C'est aussi ici que ma mère est arrivée avec mon père en triomphe décapotable, blanche, et que ma grand-mère a dit à ma mère « S'il te plaît, Auria, ne viens plus avec ton français, tu nous fais la honte. » C'est dingue comment le Figaro, d'un coup, ça les intéresse, les histoires d'immigrés. C'est mignon, Figaro, tu vois ? Les récits d'immigrés, parce qu'en plus, il y en a plein. Des livres et tout, de récits d'immigrés, mais qui se centrent aussi sur la difficile intégration dans une France un peu, comment dire, intolérante. Ça ne vous intéresse pas ? Mais là ! Oh, bizarrement, là ! Là, vous avez envie de vous intéresser à ce sujet, là ! Ce personnage vous intéresse ? ... du regard des autres familles maghrébines qui habitaient dans le quartier. Oui, oui ! Mais t'as raison ! Comme si dans les familles françaises, tu ramenais avec une arabe ou une arabe, ça passait tranquille. Exactement, le pélican ! J'ai oublié de réagir ! Mais là, en mode « Arrête de ramener ton français, tu nous fous la honte ! » Non, mais attendez ! Mais là, vous vous foutez de la gueule de qui ? Mais même maintenant, on rappelle les statistiques, là ! Je les ai plus, là ! Je sais pas où est mon Twitter, mais les statistiques... Alors, attendez ! Parce qu'il est bien marrant, ce petit gars ! Ouais, c'est la honte, tu nous réserves à amener une française et tout ! Attendez, on va ressortir ça, parce que je crois que vous vous foutez de la gueule des gens ! Réaction en cas de mariage d'un de ses enfants avec une personne de différentes origines. Si votre fille épousait un homme d'origine maghrébine, 26% plutôt mal, 23% très mal, 49% près d'un français sur deux réagiraient mal ! Ouais, alors à l'époque, je pouvais pas venir avec... Elle pouvait pas se marier avec une française ! Regardez vos stats ! Avec une femme d'origine d'Afrique subsaharienne ! Un homme d'origine subsaharienne ! 48% réagiraient mal ! Et là, vous voulez nous donner des leçons en mode « Oh, mais moi, ils étaient pas intégrés ! » Non, mais arrêtez ! Arrêtez un petit peu ! Au lieu de vous intéresser à ce qui se passait il y a 40 ans, occupez-vous de la réalité de maintenant, là ! L'actualité, du monde réel ! Quand ma mère française a ramené mon père algérien, mon grand-père a sorti le fusil c'était il y a 40 ans ! Bah oui, de nous faire croire ! Franchement, les Arabes ! La poutre, l'œil, voilà, vous connaissez le dicton ! La pression communautaire s'est installée et on avait peur d'avoir l'archouma, la honte ! Ils sont bizarres, ces Arabes ! On avait peur d'avoir l'archouma ! Non, mais... Surtout, il y a 40 ans, quoi ! Arrête ! Mon père a dû montrer pas de blanche pendant des années pour que ça passe avec mes grands-parents ! Bah ouais ! Chez moi, c'était l'inverse ! C'est la MFDZ qui nous a reniés au début parce qu'on était métis ! Ça m'a traumatisé, j'avoue ! Non, mais les gens, d'un point de vue individuel, c'est normal que ça traumatise ! Les gens, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes traumatisés, c'est une honte ! Mais juste de dire politiquement, ne faites pas croire, de point de vue général, ne faites pas croire que l'intolérance n'était que d'un côté ! Et bien sûr qu'il y a eu des intolérances dans les familles arabes et que je comprends que ça ait pu marquer des gens et tout, mais de faire croire que... De servir le récit du Figaro en mode « Oh, les Arabes ! » Ma famille a été torturée par des Français, donc aujourd'hui, je comprends mieux. Oui, effectivement, oui ! En plus, quand tu reprends dans le contexte de la colonisation, du racisme, de la guerre d'Algérie, moi, je vais vous le dire sincèrement, moi, je comprends davantage et ça ne veut pas dire excuser, c'est-à-dire de comprendre davantage les raisons qui poussent les familles arabes à être intolérantes sur ça. À l'époque, il y a 40 ans, il y a 50 ans, dans les années 60, je comprends davantage pourquoi une famille musulmane, algérienne et tout était intolérante quand sa fille ou son fils ramenait un Français et une Française, je le comprends, je ne l'excuse pas, je le répète, je ne l'excuse pas, je ne le légitime pas, mais j'arrive davantage à comprendre les raisons que dans le sens inverse, la question du racisme, la question de la colonisation, la question de la guerre, voilà, bref. Il y avait comme ça une certaine forme de fascination pour l'exotisme que je pouvais représenter, je pense que quelque part on est là dans un petit... Oui, tu étais renvoyé à l'arabe, je suis désolé frérot, je suis désolé, tu étais renvoyé à l'arabe, mais tu sais quoi, ça va continuer, parce que le problème, ce n'est pas les rebeux, alors oui, ils ont été extrêmement violents à ton égard, il n'y a pas de souci, j'imagine que ton environnement et tout, mais le problème, c'est que la société va de toute manière te renvoyer à ton arabité, et c'est ça, tout le paradoxe de ce genre de témoignages et de ce genre de commentaires, que là, tu es en mode, regardez, je suis intégré, mais au final, tu es quand même renvoyé à ton statut d'arabe, alors arabe intégré, mais pourquoi le Figaro vient ? Pas parce que tu es intégré, parce qu'ils ne vont pas faire... Ce n'est pas Jean-Louis qui va dire comment je suis bien intégré à la France, ça ne va pas l'intéresser. Là, ce qui l'intéresse, le Figaro, c'est que tu restes un arabe, mais intégré, mais arabe, donc tu seras de toute manière renvoyé à ton arabité. C'est ça qui est horrible pour les arabes intégrés qui veulent jouer le jeu de je suis intégré, mais tu restes leur arabe intégré, c'est ça, c'est dramatique. De racisme, mais qui ne dit pas son nom, ça part de bons sentiments, mais ça nous met dans une situation qui n'est pas à égalité avec les autres. Ah oui, regarde, tu es toujours dans cette situation-là. Ils ont fait un documentaire sur toi, demande-toi pourquoi le Figaro est venu t'interroger. On faisait des France-Maroc, parfois le mercredi après-midi, souvent le samedi et le dimanche, à la fin des années 80. Forcément, quand vous êtes entre deux comme moi, on se met où ? Moi, les gens, je suis dans l'entre-deux. D'ailleurs, je vais parler aux gens qui vont dire « Oui Sam, tu ne comprends pas son vécu ». Je suis dans la même situation, je suis métisse. Ma mère est française, mon père est arabe, mon père était musulman, voilà, je connais la situation et je suis en mode bon, je joue. Moi, d'emblée, avec l'effet de groupe, j'irais dans l'équipe des Arabes et si on me dit « Dans l'équipe des Français, je sais qu'à l'époque, on n'a pas de souci. » De toute façon, on s'en fout, c'est un foot, c'est un foot. Il n'y avait pas non plus un enjeu de malade autour de ça. C'est marrant, tu rigoles, tu te tailles, tu te chambres et voilà. De quel côté on est ? Moi, j'étais du côté français, donc on me disait que je faisais trop mon français, que j'ai... Après, si tu étais en mode « Non, moi, c'est la France, c'est la France ! » Tu comprends que tant que quand t'es un gamin, voilà, ils vont te chambrer, quoi. Après, si c'est forcé, oui, tu vois, mais bon. Je me prenais des coups, des insultes en arabe, des crachats dans le dos. Les gens, ça, c'est normal que tu peux pas cautionner ça, bien entendu. Même s'il était en mode « Ouais, bah moi, je suis la France, moi. Moi, je suis la France. » Je peux comprendre que certains aient du ressentiment et de la colère en mode « Mais à quoi tu joues ? Pauv-tip et tout, tu vois ? » Mais ça n'excuse pas les violences à son égard. Toujours, hein. Moi, franchement, mon avis, ça serait, tu sais, moi, je suis en mode « Oui, bon, t'es pathétique, quoi. C'est pas grave. » En fait, c'est pas tant pathétique que c'est triste. C'est triste pour toi. Ça doit être compliqué d'être toi, ouais. Je comprends. Ça doit être compliqué d'être toi. Et en plus, en fait, le problème, c'est que les enfants, quoi, ils parlent de son enfance. Le problème, c'est que les enfants sont extrêmement méchants. Donc, je comprends sa douleur, quoi. J'imagine si elle a radicalisé à faire ce choix en mode « Ah oui, vous me rejetez, je vais encore plus affirmer cette identité-là. » Surtout que les adolescents et tout, c'est une horreur. Rien de plus méchant qu'un groupe d'enfants, je vous jure. Je me suis fait rejeter certains car je parlais en français dans un mot arabe mais je suis cabile même, je comprends. Mais genre, moi, je vous dis, moi, j'étais métisse, je parlais pas arabe, voilà. Des moments où c'était pas facile mais ça va, quoi. Parce que je sais que parfois, j'ai eu des tentations. Parce que je comprends le truc du métisse et que tu seras ni jamais un total arabe, un vrai arabe, ni jamais un vrai français. Tu vois ? Et donc, moi, je sais que dans mon adolescence, surtout au collège, je dirais, j'ai eu des tentations de me dire, sachant que t'as 12, 13 ans, tu te cherches un petit peu, de me dire, en fait, je vais être le français, en fait. Mais moi, je suis pas arabe. Tu sais, de nier ton arabité, tu vois ? De dire, mais moi, non, je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux. Parce que de toute façon, eux, il y avait l'idée de que de toute façon, tu seras pas un total arabe. Moi, je sais que parfois, quand ça parlait des guerres, j'étais en mode, oh, ma mère et tout, tu vois ? Donc, je comprends la réflexion, mais à un moment donné, je voyais que mes potes français, je restais l'arabe. Je pouvais être le plus intégré et tout. En plus, j'étais vraiment l'élève gentil, bien propre sur lui, qui fait des efforts, qui encense la culture française. Tu vois ? Il y a un moment au collège, je pense plutôt quatrième, troisième terminale, j'étais dans ce sens-là. Tu sais, j'étais un peu dans cette mentale-là de dire, je suis pas arabe, je suis français, vive la France, tout ça et tout. Bon, je pense pas à ce point-là, mais je voyais que, de toute façon, pour les autres, j'étais l'arabe. Pour mes potes français, j'étais l'arabe. Et c'est là où je me suis dit, mais bon, ça sert à quoi ? Et puis bon, est-ce que c'est vraiment la faute de mes potes ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi du ressentiment par rapport à ce qu'ils subissent ? Moi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'étais un peu des... Je fréquentais les deux milieux. J'ai vraiment autant été animateurs, potes, j'allais faire des food dans le quartier, que j'ai fréquenté des potes blancs, petits bourgeois, j'allais dans leur villa, dans leur piscine et tout. Donc, j'ai vraiment fréquenté les deux mondes et je voyais que, dans les deux côtés, avec mes potes petits bourgeois blancs, j'étais l'arabe. Donc, est-ce que vraiment, j'ai envie de m'embrouiller avec mes potes rebeux ? Non, au contraire, on se marrait bien. Donc, c'est là où, petit à petit, il y a une conscience politique qui est née, mais sans que je le formalise vraiment politiquement, tu vois, et que j'étais en mode, bon, est-ce que je vais m'en prendre vraiment à mes potes rebeux ? Non, je comprends, je comprends. Pareil, une fois arrivé à la campagne, je suis devenu le rebeux du village. Je pense que mon avantage, c'est que j'étais dans les deux mondes et il y a un moment donné, en fait, il faut faire un choix. Surtout que moi, comme je vous ai dit, j'étais aussi un bon élève, je réussissais bien, on sentait que je pouvais aller au-delà du bac, tu vois, que je pouvais faire des longues études et tout, alors qu'eux galéraient, tu vois, et je pense qu'il y avait un peu aussi le questionnement chez les gars de quartier, en mode, est-ce qu'il va trahir, tu vois, est-ce qu'il va trahir, qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce que ça va être pour nous mettre sur la gueule et tout, je pense qu'il y avait ce questionnement-là et tout, et à partir du moment où tu montres que, ben non, je ne vais pas vous trahir, mais quand bien même tu peux être le plus français des Français, tu vois, il y a la question de, est-ce que tu vas jouer contre nous, est-ce que tu vas servir de caution, quelle va être ton attitude par rapport à nous, et à partir du moment où tu montres que, ben non, il ne va pas avoir d'animosité, au contraire, il va être plutôt de votre côté et tout, ben tout va bien en fait, les quelques petites turbulences, ça s'est apaisé à partir du moment où ils ont compris que je n'allais pas être le gars en mode, vous êtes des sauvages, alors là, jamais de la vie, la vraie culture, c'est elle, oui oui des bourres, oui oui des tours, en vrai, en vrai, j'ai été dans les deux mondes, en vrai, oui, tu n'as pas déshumanisé tes potes, exactement, mais même en ayant mes deux parents en rebeu, mes nés en France, juste le fait de ne pas parler arabe à la maison, ça donne des complexes des fois, mais tout à fait, mais moi je pense que les gens, le moment le plus horrible, quand tu es ado, là maintenant je m'en fous un petit peu, mais quand tu es ado, quand tu es jeune, c'est quand tu es un rebeu et que tu as un autre rebeu qui vient de parler en arabe, et que toi tu ne parles pas arabe, et souvent tu sens qu'il y a une forme, je veux dire, que ce soit dans une boutique et tout, et qu'ils te parlent en rebeu, mais genre naturellement, tu vois, et même parfois en forme de confidence et tout, et toi tu es là en mode, là je pense qu'il y a des moments de choix, il y a des moments de choix, soit tu es un traître, et tu fais, je parle français monsieur, parce que tu es aussi vexé sur la perte d'identité, sur le fait que tu as un moment d'échange que tu as perdu, tu as un lien que tu as perdu, voilà, c'est aussi douloureux pour certains je pense, il y a un monde que tu perds, quand tu perds une langue, tu perds un monde, tu perds des moments de partage et tout, donc soit tu es un traître et tu fais, on est en France monsieur, je ne parle pas français, je ne parle pas arabe en fait, là tu as trahi, le gars va être en mode vénère, toi tu es en mode, ah je suis désolé, je suis désolé, je ne parle pas arabe, je suis, ouais ouais je sais, ouais bah mon père il ne m'a pas appris, et là il est en mode, bon bah tant pis, c'est pas grave tu vois, parfois il peut se moquer un petit peu, mais il a compris que tu n'es pas non plus animosité, donc parfois il y a des choix comme ça, mais c'est un moment qui est compliqué pour, moi je sais que ça a été compliqué à certains moments tu vois, le pire c'était chez le coiffeur, le coiffeur, moi il y a un coiffeur, pendant tout le coiffeur, j'ai fait semblant de parler arabe, juste ah ouais, ah 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 ah, mais oui après, mais si tu lui dis, ah je suis désolé, je ne parle pas arabe, voilà, et tu n'as pas envie de te rattraper, oui j'aimerais bien, mais il faudrait que j'ai le temps de, non mais voilà, là on se comprend, les arabes non arabophones, on se comprend, je pense que c'est une expérience commune, commune à beaucoup de maghrébés en France, et pourquoi moi je n'ai pas basculé, je pense que ça c'est, basculé où, pourquoi il n'a pas basculé où, c'est-à-dire, pourquoi moi je n'ai pas basculé, basculé dans quoi, dans l'arabité, c'est quoi, c'est quoi, dans la délinquance, ouais je ne sais pas, attendez, on va écouter, parce que j'ai beaucoup coupé, on va réécouter. Ça mène à des violences, ce genre de communautarisation, dans le sport, et pourquoi moi je n'ai pas basculé, ah donc basculé les gens, dans le communautarisme, c'est ça, pourquoi toi tu n'as pas basculé, dans le communautarisme, l'émancipation de ma mère, le fait qu'elle se soit écartée de tout cela, de tous les trucs d'arabes là, tous des bons souvenirs, parce que je vivais dans les livres, dans la lecture, et je pense que ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, ce qui fait que mes premières... Putain mais ça on dirait moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, que je voulais faire le rebeu distingué, non moi je préfère lire, voilà, on devrait s'intéresser à la lecture, sans lire d'ailleurs, sans lire, je ne lisais pas trop à l'époque, mais ça faisait bien, ça faisait distinguer, c'était vraiment la bonne volonté du prolo qui veut bien se faire voir dans les classes moyennes et aux profs et tout, non mais la culture française quand même c'est ouf, Victor Hugo, c'est ouf quand même, non je n'avais pas la casquette, moi ce qui m'a sauvé, c'est que malgré tout, mes potes étaient des rebeux et des renois, malgré tout, je pense qu'en vrai, de vrai ce qui m'a sauvé, c'est peut-être le foot aussi, le foot et j'étais que dans des clubs où il n'y avait que des rebeux, ça m'a sauvé je pense aussi, allez viens là, les gens parce qu'il y en a besoin, il y en a besoin quand même, tes potes qui, tu sais toi, ça marche bien à l'école ou quoi et qu'ils te disent, hé, tu sais qu'ils te, qu'ils te taillent, qu'ils te chantent, parfois j'en ai eu, en vrai de vrai, je vous dis ça, ça m'a fait du bien, je veux dire, calme toi, excuse nous Ashtine, ça c'est, en vrai c'est l'attracie, mais il a raison aussi, parfois c'est forcé, c'est vrai qu'il y a un peu ce problème là, c'est que dès que tu dis un truc bien, ou intelligent, ou que tu as lu un livre, excuse nous Ashtine, ça te traîne vers le bas quoi, dès que tu dis un truc bien, et ils sont en mode, hé, pour qui tu te prends, l'important c'est aussi d'avoir de l'humour, bah oui, bah oui, moi je pense que ce qui m'a sauvé aussi c'est ça, c'est le côté humour, alors qu'ils délivraient tout, c'est tellement un truc d'ado, mais même de jeunes et tout, de quartier, salut, excuse nous, salut, ils allaient dans les jardins et ils volaient les survêtements qui étaient accrochés au fil à linge et ils disaient, on fait ça pour se venger de la colonisation, c'était pas pour des raisons sociales, c'était vraiment pour des, des raisons identitaires, oui, bon après c'était des ados quoi, c'était des ados qui volaient des trucs, des raisons identitaires, genre ils volaient pour des raisons identitaires, non mais, c'est des ados qui volaient des trucs, ils disaient, ah c'est pour la colonisation, ils ont pas lu Fanon, c'était juste des ados, calme-toi, non mais, c'était du vol identitaire, ils volaient par identité, bah ça veut dire que quelque part, il y a une fracture, mais il y a toujours eu des vols dans les classes populaires, des ados, attends, des ados de quartiers ou de classes populaires qui volent, mais c'est dans tous les trucs, même il y a 60 ans, dans le milieu ouvrier, des ados qui volent, c'est le B, A, B, la base, je suis pas en train de dire, c'est bien, c'est mal, l'expérience d'ado de classe prolo, on va s'amuser à voler, voilà, qui n'a jamais volé de boule de mammouth à la boulangerie, par contre, moi les gens, je volais pas quand j'étais petit, mais c'était par coardise, j'avais trop peur de me faire attraper, vraiment quoi, mon père m'a mis trop de voler, et j'étais, genre ma plus grande frayeur, c'était qu'il y a quelqu'un qui appelle mon papa, en disant, il a volé quelque chose, et j'étais, et même, il y avait des potes qui volaient, j'étais pas bien, et vraiment, moi ce qui m'a empêché de voler, c'est la peur, il fallait voler pour manger, non mais non, mais non, mais moi mes potes, les gens, moi mes potes volaient pas pour manger, c'était, voilà, t'es ado, t'as envie d'un goûter, tu vas voler un truc vite fait, voilà quoi, ça arrivait plein de fois, mais moi j'ai jamais volé, j'avais trop peur, après, ça m'empêchait pas de manger ce qu'avaient volé des autres, mais voler, j'étais, je croyais pas que j'étais plus moral, ça me faisait peur, les jeunes français du quartier ne refusaient pas de se mélanger avec les garçons d'origine maghrébine, c'est d'eux-mêmes qu'ils ont décidé, une fois que le nombre était avec eux, de refuser la mixité, mais genre, il fait comme si c'était réfléchi, comme s'il y avait eu une, on s'était mis entre nœuds, on a dit, bon, on est en majorité, on refuse la, mais ça y a un côté, tout était réfléchi, tu vois, conspiration, en fait, ces dangereux arabes, ils savent ce qu'ils font, tout est réfléchi là-dedans, c'est intentionnel, une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient en majorité, ils ont décidé d'appliquer cette politique, voilà, c'est pathétique, je suis en mode, bon, t'es pathétique, j'ai de la peine pour toi, en vrai, c'est pas gentil ce que je dis, parce que je pense que le vrai truc, le truc le plus dégradant, c'est que quelqu'un te trouve pathétique, c'est un connard, je te déteste et tout, t'as un côté, au moins, tu l'énerves la personne, là, je suis, bon, t'es pathétique, il y a eu séparatisme, comme ça tournait à l'affrontement, et qu'il y avait des tensions pendant les matchs, les français se sont délocalisés, donc on jouait là-bas, avec les français, mais d'ailleurs, est-ce que t'es pas en train de le faire, le jeu du séparatisme, en disant les français, c'est quoi les autres, ils sont pas français, hein, dis-moi, pourquoi tu les appelles les français, un peu pénible d'aller sur un terrain de foot, et d'être dans, de presque en venir, au point à la fin, ça me rappelle quand j'étais ado, et qu'on allait sur le terrain de l'école, le week-end, et qu'on se cachait de peur de se faire, dès qu'il y avait un atul qui passait, c'était la cour, donc on pouvait grimper la cour pour jouer au foot, parce qu'on n'avait pas de stade, c'était compliqué, où le stade était pris par les grands, la loi des plus grands, je pense que là, je parle à tous ceux qui ont joué au foot, dans les cities, la loi des grands, oh là là, et moi je suis gentil maintenant, moi il y a eu un foot, on a fait un foot avec des palestiniens, il y a deux semaines, un samedi, il y avait des petits qui jouaient, et je me disais, ah les pauvres, on va pas les virer comme ça, ça me faisait de la peine, et d'un coup, on m'a rappelé, on m'a dit, mais tu te rappelles pas quand t'étais petit, et j'ai dit, ah oui, ah oui, je me rappelle de cette règle, bon, allez maintenant je suis vieux, donc on leur a dit, bon les gars, on vous laisse encore 20 minutes, et vous partez, on a été sympa, et je me suis rappelé, de toutes les fois, quand j'étais petit au city, et qu'on se faisait virer par les grands, allez ça dégage, il n'y avait pas de, allez allez ça dégage, faut profiter à un moment donné, mais oui, c'est bon, j'ai assez souffert, Tiff va mieux fédérer, les individus, qui se réclament de cette culture, et ils ont même pas besoin de s'en réclamer, ils la vivent comme ça en fait, le football étant le sport le moins cher, le plus, mais en fait, ce qui est assez fascinant, dans ce reportage, c'est qu'en gros, t'as l'impression, qu'il parle d'une tribu étrangère, et que en fait, lui il a fui la tribu étrangère, et il y a un journaliste qui dit, mais comment ça se passe chez eux, vous pouvez nous dire, vous avez vécu avec eux, comment ça se passe, rendez-vous en zone, tu sais, il y a plein d'enquêtes, c'est pas un monde fermé, vous pouvez voir, il y a plein de sociologues, si vous voulez un truc vraiment académique, il y a plein de sociologues qui ont travaillé sur le sujet, mais là, il y a vraiment un côté conspire, alors, dites-nous comment ça se passait, parce que nous, on peut pas savoir, oui voilà, la culture clanique, tout ça, comment ça se passait à l'intérieur, c'est sombre, nous on peut pas savoir, on est étrangers à ça. Ici, c'est l'endroit où se réunissaient les jeunes, lors des émeutes, il y a une dizaine d'années, après l'accident d'un des leurs, d'un des leurs, le clan, ben un accident comment, qu'est-ce qu'il s'est passé, dis-nous, dis-nous, il s'est passé quoi là, on dirait, il y a le drapeau de la Palestine derrière, pas mal, c'est quoi ton avis sur la Palestine ? L'accident, oui l'accident, il y a eu un accident, voilà, il y a eu un accident, ils ont pété un câble, c'est tout. On peut le voir, on est en territoire palestinien, waouh, ça date de quand là, parce que attends, waouh, un jour. Non mais je pense que les raisons pour lesquelles les gens étaient énervés contre toi, c'est pas seulement, ben leur racisme, on pourrait dire ça, mais c'est aussi que t'as des positions horribles quoi. Les gens, là il y a le drapeau palestinien, on a en place génocide, il y a écrit paix en plus, il y a écrit paix là, putain tu veux qu'ils fassent quoi, paix ? Donc tu comprends en plus que c'est en lien direct avec le conflit en Palestine, il y a écrit paix ! Et oui, on est en territoire palestinien, il y a un drapeau. Là il y avait un leader price, mais il n'y en a plus, il a fermé après les émeutes dues aux raisons économiques, non pas du tout, pas du tout. C'est aussi la faute des Noirs et des Arabes si les secteurs économiques ferment dans les quartiers. On va vous dire qu'on a abandonné, il n'y a pas d'abandon en réalité. Oui, oui, non mais les gens qui viennent, voilà, là il a un support. Non mais non, mais c'est de notre faute, c'est de notre faute s'il y a du chômage, si les boutiques ferment une à une, s'il n'y a pas d'argent, non c'est de notre faute. Arrêtez de dire que c'est les politiques publiques, alors oui, effectivement, il y a des enquêtes qui montrent que c'est désavantagé économiquement, notamment en raison du racisme, de politique économique, mais non, mais c'est de notre faute, je le sais, je suis témoin, je suis témoin, j'étais là. Bon, la police vient très très peu ici, elle ne rentre pas dans le quartier. Oh là là là, on sait pourquoi Figaro s'est intéressé à ce profil, parce que je rappelle, des récits d'immigrés, il y en a à tire-larigot, mais il n'y a que sur lui qu'ils sont allés faire un petit documentaire. Alors là, ça nous intéresse, de fils d'immigrés. Donc vous êtes arabe et vous êtes arabe de notre côté, super, on va faire un portage sur vous, monsieur l'arabe. Non, mais pas l'arabe, mais vous avez compris, vous n'avez pas sombré dans le communautarisme comme vos amis. Bon, ils ont pris un peu possession du quartier parce que l'année dernière, pendant les émeutes, c'est quoi, c'est les dealers, ils ont pris le contrôle du quartier ? Dealer ou les islamistes ? Les deux, les islamo-dealers. Ah, d'accord. Un peu possession du quartier parce que l'année dernière, pendant les émeutes, ils ont défendu les infrastructures, pas toutes, mais ils ont chassé les émeutiers qui venaient des villes voisines. Mais qui ? Je ne comprends pas. Là, c'est les dealers, non ? Ou les islamistes ? En fait, ils n'ont pas défendu la République. Ils ont défendu leur territoire, tout simplement, avec un élume qui me disait c'est peut-être une bonne chose. Je dis non, ça veut dire qu'ils sont au-dessus de vous, qu'ils sont au-dessus de la police, qu'ils sont au-dessus de la République. C'est eux qui feront la loi. Peut-être que s'il y avait une présence de l'État hors de la police, parce qu'en fait, la seule présence de l'État, c'est juste la police, la police qui se comporte d'une manière tellement catastrophique que plus personne n'a confiance en la police, mais peut-être que s'il y avait une autre présence de la part de l'État et notamment de permettre que les gens aient une vie digne, peut-être qu'il n'y aurait plus de pouvoir accorder au dealer, tu vois, peut-être, peut-être, sachant qu'on met toujours en doute son récit, on est sceptique, on n'est pas sceptique, hein, le scepticisme, les esprits critiques. Là, c'est juste son témoignage à lui qui nous dit que c'est vrai, c'est faux, en quoi c'est la réalité de la situation. On ne sait pas, là, est-ce qu'on doit croire sur parole ce gars ? Mais je veux dire, même si c'était vrai, comment ça se fait que l'État a abandonné ses territoires ? Il ne faut jamais oublier que ce sont des structures claniques, donc même... Oh là 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 là, mais il est anthropologue aussi, il faut le savoir, il est anthropologue, il connaît toutes les questions claniques et tout. Quoi, Wissam, tu veux qu'on diminue la délacance avec l'éducation et l'accès aux ressources nécessaires pour vivre dignement ? Ouais, je sais, je suis fou. Je suis fou. Si vous allez en Algérie ou au Maroc, les clans ne se mélangent pas comme ils sont... Mais pourquoi tu ne parles de l'Algérie et du Maroc, là, c'est souvent... C'est peut-être des fils de fils de Français, tu vois ? C'est peut-être la troisième, quatrième génération. Les dealers, c'est souvent des jeunes qui ont 20 ans. C'est peut-être leur arrière-grand-père qui était en Algérie. Pourquoi ? Et alors, l'Algérie et le Maroc ? Est-ce que là, tu n'es pas en train de faire de l'anti-républicanisme en ne les considérant pas comme les Français et en les renvoyant à des pays comme l'Algérie ou le Maroc ? Tu ne peux pas faire des leçons sur le républicanisme et en même temps, en étant anti-républicain, je rappelle, c'est des citoyens comme les autres. Donc pourquoi ils sont renvoyés à l'Algérie ou au Maroc ? Vous allez en Algérie ou au Maroc, les clans ne se mélangent pas. Parce qu'il est aussi anthropologue du Maroc et de l'Algérie. Il faut savoir qu'il est spécialiste des quartiers populaires, il est spécialiste du deal, il est spécialiste de la vie des Maghrébins et il est spécialiste de la société maghrébine en partie liée du Maroc et de l'Algérie et des clans au Maroc et en Algérie. Voilà, il est spécialiste de beaucoup de choses. Je rappelle que tout ça parce qu'il s'est fait taper pendant les matchs de foot. Les années 80, on commence à être dans la victimisation. Toujours un rapport subjectif. Si quelqu'un se plaint d'être victime, c'est que forcément il est dans la victimisation. Si quelqu'un, par exemple, se plaint de se faire taper, on ne cherche pas à savoir s'il s'est fait effectivement taper et qu'il faudrait peut-être arrêter de le taper. On se dit ah non, mais t'es dans la victimisation. Les années 90, là, on rentre vraiment dans le communautarisme par le jeu de la masse. Voilà. D'histoire selon, comment il s'appelle déjà ? David. David Duquen fait l'histoire de France. Moi, dans mon quartier, les familles de Maghrébins avaient deux fois plus d'enfants que les familles de Ch'ti. Donc forcément, ça avait un impact dans les classes, dans les cours d'école, dans la rue, dans les mags de... Attends, il est en train de dire qu'ils faisaient trop d'enfants les Arabes. C'est ça le problème ? Et là, il a vraiment dit le problème, c'est que bon, vous connaissez les Maghrébins. Les Maghrébins, ils font deux fois plus d'enfants. Et donc, voilà, les Maghrébins, c'est qui qui disait ça ? C'est l'autre Zemmour. C'est un conflit démographique. Voilà, le grand placement, voilà. Oui, il sert bien la soupe au Figaro, totalement. J'ai l'impression que même certains politiques auraient préféré se crever les yeux plutôt que de... Oh là 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 là. Les politiques n'ont jamais osé dénoncer les Noirs et les Arabes. Ils n'ont jamais osé dénoncer l'immigration. Ils n'ont jamais osé dénoncer les musulmans. Jamais ! Jamais ! Il valait mieux avoir tort avec une réalité alternative qui n'existait pas plutôt que raison avec des idées, des thématiques qui étaient portées par l'extrême droite. Donc en fait, il est en train de nous dire que l'extrême droite avait raison. Grosso modo, c'est ça qu'il nous explique. On préférait avoir tort que raison sur des thématiques d'extrême droite. Donc en gros, l'extrême droite avait raison si on suit sa logique. J'étais très, très, très empathique envers lui au début de la vidéo et vous voyez que ça a changé. Enfermer les gens dans l'idée que la France était raciste et qu'elle ne voulait pas de cette jeunesse, de ces populations. Mais ce n'est pas seulement une idée. Mais regarde les statistiques, regarde les jeunes comment ils galèrent, regarde la vie dans les quartiers, regarde la vie de la jeunesse, regarde comment ils sont désemparés. Vous n'arrêtez pas de parler du réel. La gauche, raffrontez le monde réel. Regardez les statistiques, regardez la galère dans laquelle ils vivent. genre l'idée, non mais arrêtez, il faut enlever cette idée de la tête. Oui, mais la réalité est là. Donc ça n'a fait que donner du carburant victimaire. Du carburant victimaire alors que toute la vidéo c'est dire « Ouin, ouin, on a été méchants avec moi, ouin, 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 ouin. » Je veux dire, t'es quand même culotté pour parler de discours victimaire, de victimisation alors que toute la vidéo se passe sur « Ouin, ouin, les Arabes, ils sont méchants avec moi parce que j'étais trop intégré. Ouin, 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 ouin. » Et c'est ça le truc « Ouin, 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 ouin. » On peut aller aussi dans le truc « Ouin, y'en a marre de ton discours victimaire. » « Arrête la victimisation en fait. » « C'est débile de penser comme ça. » « Repentance sur le fait que la France était coupable, qu'elle avait commis des monstruosités. » « Vous imaginez... » « Elle a commis des monstruosités. » « Je comprends pas, elle en a commis des monstruosités. » « En quoi tu veux nier ça aussi ? » « Pourquoi tu veux nier ça ? » « Il peut pas aimer un pays dont on lui dit que la plupart des gens sont racistes et que ce pays a commis des crimes envers ses ancêtres. » « Si, ou alors tu apprends la complexité de l'histoire de la France et qu'il n'y a pas qu'une France. Il y a une France plutôt progressiste. Il y a une France qui a été réactionnaire, qui a été autoritaire, qui a été colonisatrice. » En fait, j'ai envie de vous dire parce que vous êtes les premiers à parler de la raison, c'est compter aussi sur l'esprit critique des enfants en fait et sur leur manière de raisonner et donc de montrer tous les aspects de la France. Et dire que la France c'est une histoire complexe et il y a eu de tout. Et alors malheureusement l'histoire fait que c'est souvent le camp réactionnaire autoritaire qui l'emporte, qui est majoritaire. Les Napoléons, les Charles de Gaulle, les Pétain, voilà tout ça. Mais dire qu'il y a aussi eu du bon dans l'histoire de la France. C'est de compter sur la réalité des choses en fait. Pourquoi vous avez peur de voir la réalité des choses, la réalité de l'histoire française ? En fait, vous n'arrêtez pas de dire que nous on fuit le réel et tout, la complexité mais c'est vous qui avez peur de ça. Pour vous, ça doit être juste... Non ! Non, la France a été bonne. Le roman national, tout ça, c'est bien le roman national. Pour les droits d'art, si tu ne suces pas la France, tu la détestes. Après, à partir du moment où on ne propose rien, à part dire liberté, égalité... Ouais, là, tu es sur une bonne piste. Ouais, 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 vas-y. Tu peux bien conclure la vidéo, vas-y. Dire les valeurs de la République, les valeurs de la République. Mais on ne propose rien matériellement. Enfin, je ne parle pas économie ou sociale mais même culturellement aux jeunes. Comment voulez-vous qu'il s'identifie à une culture qui a été dévalorisée, qui a été niée ? Il avait un bon début. Il avait un très très bon début en mode où on ne leur propose rien mais tout ce qu'ils proposent c'est de montrer que la culture française c'est bien. Ça, c'est une grande culture de ramener. Et en fait, le problème c'est que les WOC, là, ils ont détruit la culture française. Il n'y a plus de culture française. Il n'y a plus de culture française et donc comment voulez-vous... La France, elle est en défaillance. On a oublié les valeurs de la France. La grandeur de la France. Regardez, avec tous ces gauchistes-là. Comment voulez-vous... Ben oui, c'est plus Napoléon. S'il y avait un Napoléon... Ouais, c'est ça. On y a cru, on y a cru. À une culture qui a été dévalorisée, qui a été niée, qui a été criminalisée. Oui, bon voilà, le déxion des scams droites... On ne peut plus être français. Eh ben, ça a été les montagnes russes. J'ai essayé, les gens, j'ai essayé d'être le plus empathique possible mais à un moment donné, c'est bon. Et je vous parlais à quelqu'un qui écoute Eddie Mitchell, qui aime beaucoup manger de la raclette halal, qui adore la tartiflette. Oh mais quel banger la tartiflette halal, bien sûr. et qui mange des saucissons. Halal. Non mais voilà, gars, en fait, j'ai envie de te dire, je connais des français qui s'habillent comme toi, des français qui aiment la culture française et tout et qui ne sont pas racistes. Voilà. Tu n'es pas obligé. Je veux dire, il faut éviter le roleplay du français raciste. C'est ça le problème. Je pense qu'il allait tellement dans l'intégration qu'il s'est dit pour être un vrai français, il faut que tu légitimes les politiques racistes. Non, tu n'es pas obligé. Prends un exemple sur des français qui sont révolutionnaires. Il y en a plein. Limite le roleplay. Voilà, dernier conseil.